La prise de décision La prise de décision c'est un élément clé et c'est un élément clé au regard de ce qu'on évoquait de l'autonomie de la personne, de son évolution. La prise de décision c'est ce qui va aller. C'est là où s'exprime cette liberté et c'est en même temps là où s'engage son chemin et avec les différentes possibilités du chemin. C'est donc un élément clé de vigilance et peut-être de point à aider. Donc quelques éléments, je vais passer rapidement sur le pourquoi, quelques décisions on a déjà évoquées. Vous proposez peut-être une réflexion autour d'un processus piloter sa vie, des conséquences pour l'accompagnement qui remettent la décision dans son contexte. Je passe rapidement là-dessus puisque le pourquoi de la décision c'est que l'individualisation et la prise de risque de l'accompagné l'individualisation offre beaucoup de choix à faire. En même temps il y a une prise de risque pour l'accompagné et il y a des enjeux pour la personne et pour les institutions. Et puis souvent la prise de décision c'est aussi un point de synthèse des problématiques. c'est là que différentes choses arrivent en confrontation et c'est là que ça va être intéressant de porter un regard et d'aider la personne à avancer. C'est souvent là aussi qu'elle demande de l'aide. Ça on l'a fait déjà, on l'a plus ou moins passé en revue déjà. C'est donc des décisions comme poursuivre ou arrêter la formation. Il y a le degré d'engagement dans la formation jusqu'où j'investis du temps, du travail. Le choix d'équipe, choix d'option, choix de méthode de travail. Solliciter un rendez-vous avec l'accompagnateur, ça peut être aussi ou avec un tuteur. Parler d'une difficulté à un référent. Ça c'est souvent la décision de parler d'une difficulté ou pas. C'est difficile pour un accompagné, surtout quand c'est un jeune, de parler d'une difficulté dans l'entreprise ou d'une difficulté avec un formateur. Il y a une prise de décision à un moment donné et souvent quand l'accompagnement arrive sur ces points-là, c'est une aide à l'internet. Je passe rapidement, vous l'avez sur les documents qui vous ont été remis, c'est une liste de bibliographie. Je vous propose de faire un détour par le processus, piloter sa vie. J'ai essayé de mettre un peu différents éléments par rapport à une prise de décision et par rapport à l'accompagnement. En fait, à la base, on a des désirs que l'on va transformer. On a un désir qui va se transformer en acte avec un certain résultat. Un désir, si on prend Paul Diehl, ça pour une définition, donc des buts, promesse de satisfaction, une intensité. La transformation du désir en acte se fait avec les compétences et tout ça se fait dans le cadre d'une situation avec des acteurs, une certaine temporalité, des contraintes, etc. Donc ça, c'est un cadre que je vous propose. Face à la prise de décision et à l'accompagnement, j'étais un peu démuni au début de ma carrière et c'est un peu la représentation que je m'en suis faite que je vous propose. L'une des difficultés, c'est des désirs, souvent on en a plein, donc il faut arriver, par rapport à ces désirs, en choisir un. Et puis il y a des désirs qui sont redirigés, des désirs qui sont abandonnés. Et donc on a ce tri à faire qui se fait souvent à travers nos valeurs, à travers ce que certains auteurs appellent un élan vital, un désir essentiel, quelque chose qui donne l'axe, un peu qui oriente la vie, des besoins vitaux, puis des expériences, capacités, représentations de la situation. Point important, souvent en accompagnement aussi, c'est comment on redirige et comment on aide à abandonner des désirs. Et souvent c'est une façon de sortir par le haut, c'est souvent quand même comment tel désir peut être réincorporé, réintégré dans un autre projet et comment on peut le réutiliser. Les résultats ont des conséquences avec une évaluation qui est faite et puis cette évaluation, elle se fait aussi en termes d'efficacité, d'énergie, d'adaptation. Mais aussi, est-ce que c'est conforme à mes attentes ? Est-ce que ce qui s'est passé finalement, c'est conforme à mes attentes ? Dans toutes les neurosciences aujourd'hui, il y a des orientations autour du fonctionnement du cerveau qui le montrent comme une machine un peu à prévoir et qui se met en termes d'anticipation et de prévision. J'ai des attentes, il y a un écart ou pas par rapport aux attentes et cet écart suscite des sentiments, sentiments d'adaptation, famille de la joie, et des sentiments de risque ou de mauvaise adaptation qui sont plus de famille de la peur, de la colère et du dégoût. Donc ça, c'est une clé en termes d'accompagnement, c'est aussi de réintégrer une place aux émotions. Si on accepte cette hypothèse-là, c'est-à-dire, finalement, quand je suis dans la joie, dans des sereins, c'est plutôt que je suis bien adapté à mon environnement. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être soit des risques, soit des choses. Il ne faut pas dire que je sois inadapté, mais je suis dans des situations peut-être plus fragiles. Et donc, les éléments liés à la façon dont les gens éprouvent, ce qu'ils éprouvent et comment ils vivent les situations, sont des éléments aussi intéressants pour l'accompagnateur afin de conduire son entourage. Et à partir de ces sentiments, on capitalise l'expérience, ce qui va engranger dans la mémoire après les différentes expériences. C'est l'un des éléments. Et plus on est ajusté à l'élan vital, à les désirs essentiels, un peu à un axe un peu central de la personne, plus on aurait de sentiments, d'unité intérieure, de sa unité, de paix et de joie. Il y a différents auteurs qui se recoupent un peu sur ces idées-là. Comment identifier l'élan central, c'est une question qu'on ne verra pas tout de suite. Sauf si on a un temps, on va avoir le temps, j'ai des signes de l'écoute. Ok, donc, juste pour vous dire deux mots, pour vous expliquer, je vous laisserai découvrir dans les documents, c'est la réorganisation un peu en système des éléments que j'ai posés juste avant. C'est-à-dire, en fait, on a un désir qui va se réaliser en acte à travers des moyens, on a des valeurs qui vont aider à prendre des décisions, on a un élan central, des sentiments qui vont aider à faire évoluer ces éléments. et si on repose cette approche systémique, on va retrouver tout un tas d'éléments qui vont être support au questionnement de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut appréhender la situation. En fait, si on a une interaction de l'environnement, il faut appréhender la situation. Dans l'accompagnement, vous voyez, vont venir des questions, c'est comment tu te représentes la situation, comment ça se passe, des désirs, quels sont tes désirs, quelles sont tes motivations, où est-ce que tu veux aller. Renoncer, rediriger, combiner, c'est les ventes. Ça, ça peut venir à un moment donné dans l'échange. Identifier des compétences, des capacités. Si tu veux avancer dans cette direction-là, qu'est-ce que tu as comme compétences, capacités pour réussir ? Comment tu planifies un peu ton action ? Comment tu vas assumer ? Quelles sont les évaluations que tu poses ? Que te disent tes sentiments un peu de ce que tu vis et qu'est-ce que tu as éprouvé ? Et puis, quelles leçons tu tires ? Comment... Alors, ça, on... C'est pas forcément abordé comme ça dans l'entretien, mais c'est un élément un peu sous-jacent. C'est un coup, la personne est cohérente et on sent qu'il y a une certaine unité qui se dégage de son action. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut distinguer la fin et les moyens. Quelquefois, ne pas avoir un poste qui n'est pas la fin du monde, c'est simplement... Il faut trouver un autre chemin, mais on peut garder le même objectif, la même finalité. Donc, entre fin et moyen, on peut essayer de jouer entre les... Donc, si j'enlève mon... Le système reste un peu toutes les... les thématiques et derrière des questions, des questionnements que l'on peut utiliser en termes d'accompagnement qui recouvrent un champ à peu près cohérent et assez vaste, je pense, des questions à poser et qui vont permettre à la personne de cerner tous les éléments pour prendre sa décision. On ne lui dit pas quelle est sa décision, mais on va pouvoir cerner un certain nombre d'éléments clés et s'assurer à la fois qu'il les a pris en compte et à la fois qu'il y ait une certaine cohérence pour pouvoir être... prendre une décision dans des conditions assez simples. Alors, quelques mots... Je vais... Quelques mots rapides sur les décisions... Comment ? Les erreurs de décision. Si on peut prendre des décisions, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des biais. Dans les biais, il y a par exemple Christian Morel qui a écrit sur les décisions absurdes sur la sociologie des erreurs. On retrouve des éléments liés à des problèmes sur l'objectif, d'où l'importance de bien définir l'objectif. Des fonctionnements en vase clos, d'où l'importance de s'ouvrir, d'aller rencontrer d'autres, de croiser les informations. Des défaillances du contrôle de conformité à l'objectif, donc des erreurs aussi de représentation, d'où l'importance de faire exprimer sur comment il appréhende la situation, comment il diagnostique la situation, quels sont les éléments de sa représentation. Et puis choix d'un objectif quelconque qui résulte souvent d'une perte de sens et d'incohérence de ces différents éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada